3h30, c'est le temps que va mettre ce train au départ de Limoges pour rejoindre Paris si tout va bien. Un temps de trajet qui doit être amélioré d'ici 2025, c'est l'engagement de la préfète de région lors de ce premier comité de concertation de l'année 2020. Principal objectif, revenir à 2h50. Pour l'instant on s'engage à maintenir l'ordre de 2h50, mais vous entendrez que les élus, notamment le maire de Limoges, mais d'autres, soient de 2h30. Voilà, donc le maximum sera fait, mais pour l'instant on s'engage sur 2h50. Et pour le confort des passagers, la ligne va bénéficier de 450 millions d'euros d'investissement pour renouveler les rames entre 2023 et 2025. Ce sont les informations sur la mise en service du nouveau matériel, dont la commande a été signée en décembre dernier par la SNCF sur un financement de l'Etat, qui nous ouvre là des perspectives d'amélioration du confort et d'amélioration des performances. Les associations d'usagers, jusqu'à présent réticentes, apprécient ces nouveaux engagements. Elles craignent néanmoins le manque de financement qui pourrait fragiliser le projet. Il y a un certain nombre de travaux à faire, à hauteur de 380 millions d'euros, et qui à ce jour ne sont pas financés. L'Etat s'est engagé à financer à 100% des études préliminaires, mais il y a les études complémentaires à réaliser et les travaux. Un financement qui semble incertain. Ce qui est sûr, c'est que du côté de la SNCF, le travail de rénovation des lignes a déjà commencé. Il y a des travaux tous les ans. Il y en a eu l'an dernier. Il y en aura encore cette année, par exemple, sur la région entre Limoges et Fromenthal. La SNCF Réseau va réaliser en gros 45 millions de travaux sur une trentaine de kilomètres. On va régénérer la voie complètement sur 30 kilomètres au nord de Limoges. La SNCF et l'Etat veulent garantir des horaires plus stables aux usagers sur la ligne Paris-Limoges et des trains à l'heure.